Bonjour à tous, les précipitations vont s'estomper puis disparaître au cours de ces prochaines heures. Il faut dire qu'on a été particulièrement gâtés en pluie. Au cours de ce bois de juin, 133 mm pour le moment à Rennes-Saint-Jacques. C'est beaucoup plus que la norme qui est de 47 mm. Il n'a jamais autant plu à Rennes depuis l'ouverture de la station en 1944. On a retrouvé un ciel un petit peu plus serein aujourd'hui sur le bassin rennais comme ici à Cheveny avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, 20 à 21 degrés au thermomètre. Côté satellite, on voit bien que les nuages étaient beaucoup plus nombreux près de l'Atlantique entre le Finistère et puis le Morbihan et les Côtes d'Armor. Davantage d'éclaircies entre l'île Villaine et puis la Loire-Atlantique. La dépression se décale vers le nord-est de la France. Et à l'arrière, c'est une poussée anticyclonique qui va se manifester. Alors, elle nous apportera encore beaucoup de grisaille le matin, un ciel bien chargé avec ici ou là deux ou trois gouttes possibles. On notera un risque de brumes et de brouillards entre le Finistère, le Morbihan et puis la Loire-Atlantique. Et puis dans l'après-midi, le ciel s'illumine quand même davantage avec des éclaircies, des cumuluses qui vont bourgeonner dans l'intérieur des terres et qui pourront localement lâcher quelques gouttes de pluie. Les littoraux s'en sortiront nettement mieux avec davantage de soleil et puis quelques brises de mer quant aux températures. Elles vont un petit peu remonter au cours de ces prochaines heures. On va gagner deux ou trois degrés pour ces 48 prochaines heures avec au lever du jour en tout cas 10 degrés prévus à Rostronin. Vous aurez 11 degrés à Châteaulin ou encore à Pontivy, 13 degrés à Brest, 13 degrés également pour Redon, 14 à Combourg, mais aussi à Erqui, Belle-Île ou Châteaubriand. Puis dans l'après-midi, des valeurs en légère hausse également avec 17 degrés prévus à Ouessant ainsi qu'à la Pointe-du-Ras. Vous aurez 19 à Châteaulin, 19 pour Saint-Brieuc, 21 à Brest qu'on retrouvera à Rennes, à Vannes, mais aussi à Locke-Minée. 22 degrés sont attendus à Nantes et puis 23 à Clisson ou encore à Ancenis. On poursuit avec les journées de jeudi et de vendredi qui seront beaucoup plus agréables des températures en hausse, déjà 20 à 25 degrés, des éclaircies dominantes, notamment sur le littoral. Pour vendredi, ça ne sera pas trop mal, ça sera sec, mais le ciel aura quand même tendance à se voiler près de l'Atlantique dans le courant de l'après-midi à l'approche. D'une nouvelle perturbation pour ce week-end, un courant océanique qui reprend de la vigueur avec un flux de secteur sud-ouest, porteur d'averse, le tout avec un vent qui sera faible à modérer samedi et modérer assez fort pour la journée de dimanche. C'est Steven Toile qui vous en reparlera ici même demain soir. À très bientôt.